Où on est en train de mettre en oeuvre l'application de l'urée granulée, super granulée. Parce qu'on a remarqué et c'est connu que l'azote est l'élément essentiel pour avoir une bonne production. Mais que cet azote répandu dans certaines conditions dans les rizières se perd. Et la recherche a montré que finalement sur 100 kilos épandus, il n'y a que 40 kilos qui sont utilisés par la plante. Ce qui fait qu'il y a du gâchis parce que ça coûte de l'argent. Alors pour pallier cela, l'ASAED en relation avec une institution de recherche qui est l'IFDC a mis en oeuvre cette technologie qui consiste à granuler cet urée-là. Donc à le compresser, de sorte que une fois placé, cet azote qui est essentiel pour le riz va se libérer lentement au fur et à mesure pour donc satisfaire les besoins de la plante en azote. Et ceci présente plusieurs avantages. Le premier est qu'on fait un seul placement pour toute la campagne. À partir du moment où l'azote contenu dans ses granules se libère progressivement, la plante pourra être nourrie pendant tout son cycle sans problème. Alors qu'avec l'urée classique, il faut deux voire trois épandages. Ça c'est le premier avantage. Le deuxième, c'est qu'une fois que c'est granulé, on peut diminuer les quantités. Au lieu d'utiliser 350 kg d'urée classique, avec le perlé, on peut utiliser moins de 200 kg, de l'ordre de 170 kg. Sans diminuer les rendements. Ce qui est un avantage certain parce que ça diminue les charges, ça augmente les rendements, ça préserve l'environnement et ça rend compétitif le riz qui va être produit. La difficulté majeure qu'on avait avec cette technologie, c'était qu'au départ ça se faisait à la main. Ce qui est très contraignant, très urgent en main d'oeuvre. Surtout qu'ici on est devant un gourmand féminin qui embauche des gens, donc elle devait payer. Avec la collaboration de certains artisans, on a imaginé cet appareil qui peut servir à rendre mécanique le placement. On prend de l'urée, on le met dans l'entonnoir et on va faire la démonstration après sur le terrain. Il suffit de placer et ça tombe un par un au pied, après entre 5 et 10 cm au niveau des racines de la plante. Et pendant toute la campagne, ça va se dissoudre lentement et approvisionner la plante. Ce qui nous évite tous les inconvénients qu'on a cités par rapport à l'urée utilisée classiquement. On est en train de mettre en oeuvre l'application de l'urée granulée, super granulée. Parce qu'on a remarqué et c'est connu que l'azote est l'élément essentiel pour avoir une bonne production. Mais que cet azote répandu dans certaines conditions dans les rizières se perd et la recherche a montré que finalement, sur 100 kg épandus, il n'y a que 40 kg qui sont utilisés par la plante. Ce qui fait qu'il y a du gâchis parce que ça coûte de l'argent. Alors, pour pallier cela, la SAED, en relation avec l'institution de recherche qui est l'IFDC, a mis en oeuvre cette technologie qui consiste à granuler cette urée-là. Donc à le compresser, de sorte qu'une fois placé, cet azote qui est essentiel pour le riz va se libérer lentement, au fur et à mesure, pour donc satisfaire les besoins de la plante en azote. Et ceci présente plusieurs avantages. Le premier est qu'on fait un seul placement pour toute la campagne. À part du moment où l'azote contenu dans ses granules se libère progressivement, la plante pourra être nourrie pendant tout son cycle sans problème. Alors qu'avec l'urée classique, il faut deux voire trois épandages. Ça, c'est le premier avantage. Le deuxième, c'est qu'une fois que c'est granulé, on peut diminuer les quantités. Au lieu d'utiliser 350 kg d'urée classique, avec le perlet, on peut utiliser au moins de 200 kg, de l'ordre de 170 kg, sans diminuer les rendements. Ce qui est un avantage certain parce que ça diminue les charges, ça augmente les rendements, ça préserve l'environnement et ça rend compétitif le riz qui va être produit. La difficulté majeure qu'on avait avec cette technologie, c'était qu'au départ, ça se faisait à la main. Ce qui est très contraignant, très érigent en main d'oeuvre. Surtout qu'ici, on est devant un gourouement féminin qui embauche des gens, donc elles devaient payer. Avec la collaboration de certains artisans, on a imaginé cet appareil qui peut servir à rendre mécanique le placement. On prend de l'urée, super grande, on le met dans la zone noire et on va faire la démonstration après sur le terrain. Il suffit de placer et ça tombe un par un au pied, après entre 5 et 10 cm au niveau des racines de la plante. Et pendant toute la campagne, ça va se dérouler lentement et approvisionner la plante. Ce qui nous évite tous les inconvénients qu'on a cités par rapport à l'urée utilisée classiquement.